Beaucoup de personnes m'envoient des messages « Ouais mais Michael, tu dis souvent culturisme naturel, c'est quoi culturisme naturel ? » Donc en gros, dans les autres sports que vous allez voir, par exemple le football, le basket et tout ça, on ne parle pas de football naturel, on ne parle pas de cyclisme naturel parce qu'à la base dans le sport, les stéroïdes sont censés être interdits ce qui veut dire que personne ne doit prendre de stéroïdes. Dans le bodybuilding, c'est une pratique qui est surtout développée aux Etats-Unis, en Amérique. C'est pour ça que dans les années 75, Arnold Schwarzenegger expliquait que tout le monde le prenait pour un fou. Après, il disait en tant qu'autrichien, en tant qu'allemand, il disait qu'il veut être le champion d'une pratique américaine. On lui disait « tu ne vas jamais y arriver parce que ça appartient aux Américains, ils ont une façon de faire pour progresser ». Mais on peut y arriver, on peut y arriver, tout dépend du travail que tu vas faire, que tu vas fournir. Le culturisme naturel, c'est le culturisme, c'est comme tous les autres sports en fait. C'est le bodybuilding général qui n'est pas naturel en fait. Il n'est pas extraordinaire. Tu vois un mec comme moi à 92 kilos, pas sec, je ne suis pas extraordinaire. Donc, on va dire surtout que je ne suis pas un gros spectacle. C'est sûr que quand tu vas regarder des compétitions, par exemple, Monsieur Olympia, qui est une des compétitions les plus élevées en bodybuilding général. On ne va pas critiquer, on va dire du bodybuilding général qui vient des Etats-Unis. C'est beaucoup plus impressionnant de voir quelqu'un comme Ronnie Coleman, Jay Cutler, Dorian Head, Lianney, qui pèse environ 140 kilos, main sec. Donc, c'est sûr que le spectacle est différent. On n'est pas spectaculaire en bodybuilding. Donc, c'est pour ça en fait qu'ils ont quand même... Il y a moins de sponsors qui mettent de l'argent pour ce genre de compétition parce qu'on n'est pas spectaculaire. Donc, les gros sponsors préfèrent investir des sous sur des compétitions où ça va ramener plus de public. Chose qui est tout à fait normale parce que je suis un athlète, mais je suis aussi un businessman. C'est vrai qu'au niveau du business, j'avoue, j'avoue que les fédérations qui ne priment pas forcément les contrôles anti-dopage, sans critiquer bien sûr la IFBB, on voit quand même qu'ils font un gros spectacle. Qu'on voit les hôtels qui reçoivent leurs athlètes, les salles et tout et tout, c'est du haut niveau. Moi, je dis, je respecte ça. Je respecte ça. Ils font un gros travail pour le bodybuilding. Ensuite, en France, il ne faut pas oublier qu'en France, on aime la santé, on aime le physique santé, le physique minceur. Le physique minceur qui a une bonne longévité. Donc, le ministère de la Jeunesse et des Sports investit surtout pour la pratique du culturisme naturel. Il y a des contrôles anti-dopage faits par la AFLD qui arrivent surtout au niveau de la FCBCN. Donc, moi, je suis attiré par ce genre de compétition. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre ceux qui font des compétitions dans d'autres fédérations où il n'y a pas de contrôle. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il faut des compétitions pour tout le monde. Le sport, il est vaste. Il faut que tout le monde puisse prendre plaisir à faire ce qu'ils aiment faire. Moi, personnellement, physiquement, comme je suis déjà au niveau de ma masse musculaire, ça me suffit déjà. La seule chose que je veux faire, c'est augmenter ma qualité musculaire. Avoir un peu plus de découpe musculaire, plus de dessin, mais pas forcément avoir un plus gros galbe. Et j'estime qu'au niveau de la définition musculaire, j'ai encore un chemin à faire. Donc, j'espère que pour les championnats du monde, je serai en meilleure, meilleure forme. Donc, c'était juste pour vous donner la différence entre le culturisme naturel, qui est la FCPCN, et le culturisme où il n'y a pas de contrôle antidopage, qui est la IF. Internet, vous tapez stéroïdes, anabolisant. Le nombre de jeunes qui meurent à cause de ça, c'est énorme. Le nombre de personnes qui meurent à cause de ça, c'est énorme. Même des personnes qui disent qu'ils maîtrisent les cures de stéroïdes, comme, on ne va pas dire son nom, on va dire monsieur 5%, pour les gens qui connaissent, mais en fait, même les plus grands connaisseurs meurent aussi. Parce qu'ils gèrent mal certaines choses, il y a plusieurs trucs qu'ils prennent, ils prennent des insulines, des trucs contre nos diabétiques, ils prennent des injections contre nos cheveux de course, et tout et tout. C'est jouer avec la santé. Je ne cesserai pas de vous le dire. Vous voulez le faire, vous le faites. Ensuite, une petite parenthèse aussi sur ça, c'est que les athlètes qui veulent faire du culturisme naturel, ils sont d'accord, on est d'accord que leur niveau physique de développement et de définition sera beaucoup moins élevé que ceux qui sont chargés. Ça, je l'ai déjà dit aussi dans des vidéos. C'est comme comparer quelqu'un qui fait du vélo et quelqu'un qui fait de la moto. On ne peut pas comparer. Viens faire du vélo avec moi, on verra si tu me dépasses. Moi, je fais du vélo. Toi, tu fais de la moto. Donc, il faut que chaque personne arrive à respecter la discipline de chaque personne. Si tu fais de la moto, tu n'es pas dans la même catégorie, c'est quelqu'un qui fait du vélo. Celui qui fait du vélo, il joue vraiment sans moteur. Il n'y a pas de mécanique. Il n'y a que ses muscles. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, apprenez à vous respecter entre vous, les athlètes. Respectez les athlètes naturels. Les athlètes naturels, ça ne sert à rien de critiquer ceux qui ne le sont pas. S'ils le sont, c'est peut-être parce qu'ils ont eu un souci dans leur vie qu'ils les ont attirés à ça. C'est leur problème. Ils ont choisi, ils vont payer les conséquences. C'est leur problème. Occupez-vous de votre cure, de votre préparation pour que vous puissiez progresser de votre côté. C'est tellement bon, ça. Hum, chaud ! Donc, voilà. Moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je suis ici. Vous avez l'impression que je me détends. Mais en fait, je travaille. Je suis en train de travailler, tel que vous me voyez. Je lis, je travaille, je travaille. Je suis en train de travailler. Mais c'est vrai que c'est mieux de travailler dans un cadre reposant. Comme je vous l'ai déjà expliqué. Je vous fais de gros bisous. Méditez sur ça. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501